Bienvenue sur le podcast de couririntrail.fr Couririntrail est là pour montrer que tout le monde est capable d'effectuer de grandes choses même si cela paraît impossible dans un premier temps. Benoît Millet, mon invité du jour, est un excellent exemple. En écoutant cette interview, vous découvrirez comment M. Tout-le-Monde et pas sportif points sous finit par courir des marathons et rêve de bien plus. Donc je vous invite à travers cette interview touchante à laisser vos peurs de côté pour laisser votre soif d'aventure se manifester, ne serait-ce que quelques instants. On y va ! Bonjour Benoît, alors merci de me consacrer un peu de temps pour couririntrail.fr Alors, toi c'est particulier parce que je t'ai rencontré au détour d'un commentaire sur Facebook. Et alors tu m'as piqué ma curiosité quand j'ai voulu en savoir plus. Tu m'as expliqué que pour toi le mot sport ne voulait rien dire il n'y a même pas deux ans. Et lorsque tu as essayé de courir la première fois, tu as pu faire 900 mètres, je crois. Alors qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, tu as fait ton premier marathon, deux autres de prévu avant la Sainte-Express. Et un jour, tu comptes faire la Sainte-Élion en intégrale. Donc aujourd'hui, si tu es là, apparemment c'est grâce à quelqu'un. C'est bien ça ? Oui, bonjour. C'est exactement ça. C'est grâce à trois personnes. Il y en a eu deux au départ, Francky et Philippe. C'est des collègues de mon boulot. Ce sont eux qui, il y a deux ans, m'ont mis non pas le pied à l'étrier, mais le pied dans les baskets. C'était au sortir d'une maladie qui m'avait cloué au lit pour plus de trois mois. J'avais pris du poids et ils m'ont proposé de courir, ce que je ne savais pas faire, mais j'ai eu envie de les suivre. Et j'ai fait les premiers 900 mètres, au bout desquels je me suis effondré, complètement crevé, parce que voilà. Et puis petit à petit, on a augmenté, on a fait un petit peu plus, et puis un kilomètre, et puis deux. Avant de réaliser ce qui était déjà un rêve pour moi, faire le tour du lac de Nantua, puisque c'est là que je travaille, dans l'Ain. C'est un lac qui fait 6,5 km de tour, et je l'ai fait en 1h30, pour la première fois. C'est bon, c'est un score très mauvais, mais voilà, j'étais fier d'y arriver. Et puis on a eu l'occasion de se présenter à un premier trail. C'est le trail des Princes en foulée, à Césel, toujours dans l'Ain. Pas sûr que je fasse les 18 km, mais quand ils m'ont vu arriver au bout, ils se sont dit, lui, il a du potentiel, parce que le mental, il ne lâche pas. Et puis la troisième personne, c'est mon professeur de boxe, qui en plus est un de mes patrons au boulot, qui m'avait mis à la boxe un peu pour me dire que c'était un bon complément de cardio, pour la course, et l'année dernière, il m'a dit, je t'ai vu courir, écoute, je pense que tu es prêt à faire un marathon. En fait, il a eu confiance en moi, avant moi, et j'ai décidé de relever le défi. Et donc, du coup, avant, tu faisais déjà du sport ou rien du tout ? Ah non, pas du tout. Le sport, comme je disais, rien que le mot me fatiguait. J'ai un souvenir auquel j'ai pensé cette année, quand je me suis présenté à mon premier marathon, c'est qu'en terminal, mon professeur de sport m'avait viré de cours, tellement j'étais mauvais. Et voilà, et du coup, je restais depuis 20 ans dans cette idée que le sport, ce n'est pas fait pour moi, et que je n'aime pas ça, et que je suis mauvais. Voilà. Ce n'était pas du tout mon truc. C'était vraiment une pensée qui était ancrée, et qui, en fait, n'est pas vrai, c'est ça ? Ce n'était pas vrai. C'est simplement qu'il fallait juste trouver la personne qui allait me lancer, me dire qu'elle avait confiance en moi, et que j'étais capable d'aller plus loin. Alors, peut-être pas me mesurer au grand sportif, mais mesurer mes propres efforts, et aller au bout de moi-même. Et du coup, la première compétition que tu as faite, c'était un trail de 18 kilomètres. C'est ça. Ah oui, ce n'est pas petit, pour un début. Non, ce n'était pas petit, mais voilà, on avait réussi une fois, comme ça, tous les trois, à faire 10 kilomètres. Et puis, on s'est dit, voilà, cette course, elle n'est pas loin de chez nous. Si tu veux, on y va, on essaye, et puis on s'arrêtera quand on ne pourra plus. Et dans ma tête, en courant, c'était, je m'arrêterai sur la ligne d'arrivée. Je n'arrêterai pas avant. Alors, j'ai fini sur la jante, c'est sûr, mais voilà, j'étais fier d'arriver, et les collègues, ils étaient peut-être encore plus fiers parce qu'ils n'auraient sûrement pas parié 10 balles sur le fait que j'irais au bout. Waouh. Et du coup, quelle est ta routine d'entraînement en ce moment ? Eh bien, ça dépend. En ce moment, je suis en période de marathon puisque je viens d'en terminer un à Lyon. J'en prépare un pour le mois prochain. Donc, en période de marathon, je m'entraîne trois fois par semaine à la course, deux fois 15 kilomètres, une fois 30. Et puis, en parallèle, j'ai les cours de boxe et puis un peu de natation pour détendre entre deux entraînements. D'accord. Du coup, pour ton entourage, il y a dû y avoir un choc. Alors, pas du tout sportif. Et maintenant, tu fais de la boxe, de la natation, de la course à pied. Eh bien, c'est sûr qu'il y a eu un choc parce que, eh bien, que ce soit ma famille ou proche ou dans mon couple, le sport, ce n'est pas du tout une tradition que je n'ai pas donné cette habitude. En plus, avant le sport, je faisais 15 kilos de plus. Voilà. Donc, je me suis affiné. Je me suis pris au jeu. Et j'ai eu la chance que, eh bien, voilà, mon entourage a su découvrir avec moi et respecter ce qui m'engageait. Et puis, accepter surtout, et c'est ça où je leur suis le plus reconnaissant, c'est accepter mes absences. Parce que quand je pars pour 30 kilomètres, ça fait pratiquement une demi-journée qu'on cale l'agenda tous ensemble en fonction de mes courses. Eh bien, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Et au début, ils n'avaient pas peur ? Si. Notamment, ma mère était très inquiète de me dire, attention, c'est dangereux, tu n'en as pas fait beaucoup. Il faut faire attention, il faut être raisonnable. Parce que, voilà, ils considéraient le sport comme quelque chose d'un peu fou pour des gens un peu marteaux et qu'ils n'imaginaient pas forcément que ça pouvait faire du bien et que ça pouvait améliorer plein de choses jusque dans le mental. Aujourd'hui, ils m'encouragent tous et ils sont là pour mes grandes courses et j'en suis heureux. Génial. Et pour toi, les limites sont avant tout alors dans la tête ou dans le corps ? Ah, pour moi, elles sont dans les deux. Elles ne peuvent être que dans les deux. D'abord, sans la tête, les entraînements, forcément, ils peuvent être limités. Un dimanche matin, quand on a décidé de partir courir, que c'est l'hiver et qu'il pleut, et s'il n'y en a pas le mental, on ne part pas. Sur un marathon, au 25e kilomètre, quand le corps dit stop, si le mental ne prend pas le relais, tout s'arrête. Mais il ne faut pas oublier non plus le corps, c'est important, parce que c'est important de l'écouter, savoir s'arrêter avant la course. Mon entraîneur de boxe dit toujours, ton corps te parle, écoute-le. Et ça, c'est important. Oui, dans la boxe, ça doit être bien présent. Enfin, c'est très physique, évidemment, mais aussi très mental. C'est très mental. Il y a beaucoup de choses qui se font au mental. La moitié d'un affrontement, c'est du mental. Et l'autre moitié, c'est un corps qu'il a fallu entraîner, mais qu'il a fallu aussi respecter. Parce qu'à trop forcer, on risque la cassure. Et à ce moment-là, elle n'est pas que physique, elle peut être également mentale. C'est les deux, c'est vraiment lié. D'accord. Et toi, tu conseillerais la boxe alors, pour les coureurs, comme complément ? Je pense que c'est bon. D'abord, parce que les cours de boxe sont… Il y a beaucoup de cardio. L'entraînement que je fais, il y a déjà 40 minutes de cardio avant d'enfiler les grandes boxe. Et je m'aperçois que ça m'a beaucoup aidé à progresser. Parce que ça muscle, pas seulement les jambes. Et on s'aperçoit qu'en musclant le haut du corps, c'est important aussi. C'est un tout. Et puis, ça forge aussi le mental quand il faut s'affronter, quand il faut affronter quelqu'un, quand il faut oser. C'est important. Et ça, ça aide aussi pour le mental. C'est très, très bon la boxe pour ça. Mais il y a d'autres sports, évidemment. Alors, trois mots ou concepts qui te guides aujourd'hui ? Le premier, c'est l'envie. J'ai découvert… Après la nécessité de faire du sport, j'ai découvert l'envie. C'est quelque chose qui me surprend encore après deux ans, c'est que j'ai envie d'aller courir. On montre une photo d'un paysage. J'ai tout de suite envie d'aller courir pour découvrir le paysage. Le deuxième, c'est le défi. Je me lance des défis de plus en plus sportifs. Aujourd'hui, c'est le marathon. La prochaine fois, ce sera la Saint-Élion. Le coup d'après, je rêve des 100 kilomètres de Millau. Je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter. Mais rien que l'idée de m'affronter à un défi, je trouve ça génial. Ce qui a d'ailleurs beaucoup changé dans ma personnalité et dans mon caractère. Parce que je n'étais pas un homme de défi au départ. Et je le suis devenu grâce au sport. Et puis, je pense toujours à cette phrase de… Je crois que c'est Picasso qui disait « Tout le monde pensait que c'était impossible. Il s'est trouvé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. » Et je crois que l'imbécile dans l'histoire, c'est moi. Je me suis lancé dans des trucs sans être sûr d'y arriver. Et j'y suis arrivé. Et ça, c'est complètement dingue. Ok. Donc, il y a l'envie, le défi. L'envie, le défi. Et puis, voilà. L'idée de se dire que ce n'est pas parce qu'on y croit impossible qu'on va y arriver. Voilà. Il faut aller au-delà. Ok. Et donc, du coup, si maintenant tu pouvais rencontrer la personne que tu étais il y a deux ans, quel conseil aimerais-tu te donner ? Je dirais « Vas-y, ose ! » Parce que ce que j'ai découvert dans le sport, c'est d'oser. Il a fallu que j'ose pour me présenter à la première course, au premier trail. Il a fallu vraiment que j'ose pour me présenter au marathon. Et je dirais « Mais vas-y, ose ! » « T'en es capable ! » « N'écoute pas les autres ! » « Et deviens ce que tu es au fond de toi ! » « Tu trouveras un bien-être complètement dingue ! » C'est très émouvant pour moi de le dire. C'est quand je me rends compte de tout le parcours que j'ai fait, je n'aurais pas parié dix balles à l'époque. Et ça m'a complètement transformé jusque dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans ma façon de travailler. C'est une transformation complète. Waouh ! Fouette ! Et du coup, est-ce que tu auras une personne célèbre qui t'inspire ? Un personnage, oui. Je vais lui rendre hommage au marathon du Beaujolais. C'est Forrest Gump. Il est parti courir droit devant sans se poser de questions. Il a osé. En fait, il a osé sans être sûr d'y arriver. Et comme le marathon du Beaujolais propose qu'on se déguise, eh bien, j'ai envie de me déguiser en Forrest Gump. Et j'ai même trouvé un pin qui est marqué « Forrest m'a tout appris ! » Et pour finir, est-ce que tu aurais un livre à conseiller ? Oui, un livre qui n'a pas forcément de rapport avec le sport, mais qui m'a toujours motivé dans la vie et dans les rapports humains. Il s'appelle « Oscar et la Dame Rose » de Pierre-Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire d'une infirmière qui accompagne un petit enfant en train de mourir. En lisant ce bouquin, on s'aperçoit qu'au-delà des apparences, au-delà des drames et des douleurs qu'on peut rencontrer, il y a toujours une pépite d'humanité, un coin d'amour ou de tendresse à recevoir ou à donner. Et peut-être que dans le sport, il y a de ça aussi. Cette petite pépite d'humanité qui fait croire à un type qui ne ressemble à rien qu'un jour, il pourra s'aligner trois marathons dans l'année. J'ai eu cette pépite d'humanité. J'ai eu la chance de la recevoir. J'espère qu'un jour, je pourrai la redonner. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. C'est vrai, c'est à la fois au sens, on sent un petit peu l'émotion chez toi et puis ça ne doit pas être facile de se livrer d'une certaine manière. Pas facile de se livrer de cette manière. Ce n'est pas facile, oui, car je n'en ai pas l'habitude. Ce n'est pas facile parce que même après deux ans, je crois que je n'en reviens toujours pas de ce que je peux faire, de ce que je suis devenu. Encore après l'arrivée du marathon de Lyon, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'est totalement dingue, tout ce qui m'arrive et tout le bien-être que je découvre là-dedans. quand je regarde celui que je suis devenu, j'ai envie de me dire « Waouh, c'est juste impressionnant. » C'est magique ce que je vis, c'est magnifique. Ok, ben écoute, merci beaucoup de ce témoignage sur la course à pied. Voilà, et je te souhaite alors du coup beaucoup de bonnes découvertes encore, de pouvoir aller encore plus loin dans ton exploration. Pas de problème, c'était avec plaisir. et à bientôt ! Que d'émotions ! Que d'émotions ! Bon, si la fin de l'interview paraissait un peu surjouée, c'est en fait tout simplement parce qu'on a eu un problème d'enregistrement à la fin et du coup, Benoît a eu la gentillesse de reprendre un peu de temps par la suite pour y enregistrer juste la fin avec Forest Gump et sur le livre, voilà. C'est pour ça qu'il y a un changement de ton de voix mais je vous assure, Benoît Millet existe réellement, ce n'est pas un trucage, vraiment, c'était quelque chose en tout cas chez moi qui a généré de l'émotion, c'est une preuve que tout le monde peut prendre sa vie en main malgré et envers tout et enfin courir, courir un marathon, courir un trail. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de visiter courir un trail.fr, de regarder la page YouTube et hasta la vista ! Sous-titrage Société Radio-Canada